Musique Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour la découverte d'un livre qui s'appelle Élaborez vos rituels de passage, qui a été écrit par Myriam de Lessaca et qui est édité aux éditions Trajectoire. Voilà, donc c'est un livre qui se présente comme ceci, couverture souple, qui est d'ailleurs au prix de 18 euros. Je vous mets la référence du livre comme d'habitude en dessous en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus où le trouver. Et c'est un livre que j'ai apprécié de lire, que j'ai trouvé très intéressant. C'est une sorte un petit peu de béaba sur les rituels de passage. Et en même temps ça va un petit peu plus loin puisqu'on vous propose également de construire vos propres rituels. Et on a toute une technique en fait pour construire les rituels. Alors bien sûr avant tout ça, il y a toute une partie où l'auteur va expliquer l'importance des rituels. A quoi sert un rituel ? Quel est son intérêt dans notre quotidien ? Qu'est-ce que ça peut nous apporter ? On a les rituels quotidiens que l'on fait, les hommes, la lune, le soleil. On va reprendre des symboliques, on va parler de solstice, d'équinoxe. Donc des liens qui sont en lien avec la nature, avec la terre, avec les changements de saison, les cycles bien sûr qui sont présents. Et elle va vous expliquer que la vie humaine est traversée de cycles, de passages. Et que honorer ces passages, célébrer ces passages, c'est aussi marquer ces passages. Et c'est la capacité d'enchaîner un nouveau cycle, de se projeter dans un nouveau cycle en mettant une sorte de... En s'apaisant sur le cycle qui vient de passer, en le remerciant et en accueillant du coup le prochain cycle qui s'ouvre à vous. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Donc là bien sûr, je vous fais un rapide résumé. Mais on a cette idée et moi j'aime énormément, vous savez que j'aime beaucoup beaucoup travailler sur les cycles. C'est quelque chose qui me parle énormément. Et j'ai retrouvé dans ce livre ce qui me semble le plus judicieux justement à travailler à travers les cycles et à travers justement ces différents rites de passage. Alors pour ceux qui ont déjà une connaissance, une connaissance sur les cycles, qui ont déjà exécuté, réalisé des rituels, des rituels de passage, d'autres rituels également. C'est un livre qui ne va peut-être pas vous apporter un plus, mais c'est un livre qui va vous rappeler aussi l'importance de ce que l'on met en place comme rituel. C'est un livre qui va se décomposer en deux grandes parties. Cette partie justement où l'auteur explique l'importance des rituels de passage, ce que ça peut vous apporter. Pour quoi faire ? Pour qui ? Comment ? Et puis on a après comment réaliser ces rituels de passage. Et là vous avez comment mettre en place vos rituels par rapport par exemple ici aux phases de la lune. À quel moment ? Comment choisir son beau moment ? Vous avez les bougies, vous avez les chakras, sur quels chakras vous pouvez travailler pour amplifier ou pour exprimer quelque chose à travers votre corps et vos chakras, vos énergies. Les pierres, quelles pierres vous pouvez utiliser ? Alors vous voyez il n'y en a pas énormément, il y a ici les pierres les plus courantes. Vous pouvez travailler sur les pierres, sur les couleurs, intégrer les bougies, intégrer les éléments. Donc on a tout un travail aussi sur la symbolique, les symboles qui sont apportés, donc que j'ai trouvé intéressant. Donc voilà, ça reste un livre qui est destiné aux personnes qui débutent, qui cherchent à comprendre, qui ont besoin d'informations pour justement se lancer. Pour ceux qui pratiquent déjà depuis un petit moment, qui ont l'habitude, je pense que ce livre ne vous intéressera pas forcément parce que vous n'apprendrez rien de nouveau en fait. On est dans un livre plus, comme je le disais, plus B.A.B. Mais je l'ai trouvé vraiment intéressant pour débuter, pour comprendre. On a des méditations qui sont associées au chakra également, donc qui peuvent entrer dans votre pratique. Donc voilà, et puis vous avez par exemple ici vraiment le rituel de départ, donc tout est bien expliqué. Rituel des premières lunes, donc ça j'ai trouvé ça très très chouette de mettre concrètement des rituels qu'on peut suivre un petit peu. Surtout que quand on débute, on est un peu perdu, on a peur des fois de faire une erreur, de se tromper, de ne pas faire ce qu'il faut. Et ici vous avez tout un tas de petits rituels qui vous permettent en fait de vous appuyer dessus pour ensuite créer vos propres rituels. Mais vous avez déjà un petit peu la marche à suivre qui est présentée. Donc là ici c'était un rituel des premières lunes avec une variante entre mère-fille. Rituel d'une vie à une autre. Rituel de l'âge d'or. Rituel de parentalité. Rituel au fil des saisons avec l'hiver, le printemps, l'automne et le grand rituel. Alors hop, où est l'été ? Voilà, printemps, été. Ensuite vous avez donc le grand rituel ici. Et vous avez à la fin un emplacement pour écrire vos propres rituels. Donc voilà, c'est juste un petit encart pour noter votre premier rituel. Ça peut être très très sympa. Ou si par exemple vous souhaitez, vous avez étudié avec ce livre, vous avez justement pris connaissance de l'importance des passages, vous souhaitez faire partager cette connaissance à quelqu'un, offrir ce livre, ce que je trouve sympa, c'est que justement vous pouvez peut-être ici noter ou écrire un rituel pour la personne à qui vous allez offrir ce livre. Par exemple, c'est juste un exemple, mais moi je trouve ça très sympa cette idée d'offrir ce genre de livre justement qui permet de se reconnecter ou de découvrir quelque chose. Et en plus de pouvoir y ajouter quelque chose qui est directement en lien avec la personne à qui on l'offre, je trouve ça très très chouette. Voilà, si c'est une amie, pourquoi pas un rituel autour de l'amitié. Ou un rituel en fonction de la difficulté ou du passage qui est en train de réaliser l'ami à qui vous offrez le livre. Un rituel que vous pourrez créer rien que pour elle. Donc ça c'est très chouette. C'est un livre qui est très bien écrit. C'est un... vous savez en ce moment j'ai... J'ai... je trouve qu'il y a une sorte de petite dérive entre guillemets où on a l'impression de lire des livres ou de lire par exemple des livrets de jeux qui... on a l'impression qu'il y a un but simplement commercial, pas vraiment de partage à l'intérieur. Et ici on n'est pas du tout du tout du tout là dedans. On sent que la personne est très impliquée dans ce qu'elle propose, qu'elle a envie de partager. C'est écrit avec... moi je dis toujours ça, on reconnaît les livres qui sont écrits avec l'élan du coeur et les livres qui ne le sont pas. Et ici c'est clairement un livre qui est écrit avec l'élan du coeur et cette envie de partager, de faire découvrir à d'autres l'importance des rituels de passage. On voit que c'est très important pour l'auteur. Et ce livre est très très fluide à lire. Il est... il est simple, il est abordable. C'est expliqué avec... avec beaucoup de... avec beaucoup de douceur. J'aime beaucoup, vraiment j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc je suis ravie de pouvoir vous le présenter, ravie de vous le partager. Et j'espère qu'il parlera à beaucoup d'entre vous. Pour ceux qui s'intéressent à ces rituels, de passage aux rituels de façon générale. Et l'importance aussi des passages. Ce livre est vraiment fait pour vous. Surtout si vous avez envie de commencer avec une pratique. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite une très très belle journée. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501